C'est certainement le coup de refaire un atelier spécifique là dessus en essayant de simplifier parce que c'est vrai que le droit à souvent dire il y a beaucoup de possibilités beaucoup de choses possibles mais en tant que parcours dans le parcours d'installation on a envie d'avoir un peu des repères des marqueurs et donc on va peut-être travailler davantage ces aspects là en tout cas merci beaucoup pour cette présentation merci à vous et puis simplement sur cet aspect moi dans le cadre du cabinet quand même c'est un truc que je valorise vraiment beaucoup sur l'approche vivante du droit c'est aussi ça c'est aussi l'approche et du peuple et vulgarisation aussi des aspects juridiques donc j'entends totalement en fait ta remarque et je pense que voilà après ça prend du temps il faut consacrer du temps quand même à cette question là voilà merci merci beaucoup donc on continue avec on continue sur la thématique de l'installation avec le sujet de la commercialisation et on voulait donner quelques points de repères et pour cela on a invité donc un maraîcher du réseau en Normandie Thibaut Dupont qui installait avec sa femme Elsa sur la ferme des Gobettes et donc voilà je vais laisser la parole à Thibaut pour nous présenter quelques repères points clés pour réussir la commercialisation en début d'installation maraîchage bonjour Thibaut salut vous est ce que je bonjour Vincent j'ai juste j'ai préparé un petit powerpoint là sur la comment créer une amap est ce qu'on le voit parce que moi j'ai pas de retour sur mon écran moi je le vois donc on est bon ok ce que ce qui est étonnant c'est qu'on voit pas une petite présentation de la ferme et surtout on va demander de travailler sur comment on crée une amap et les avantages des impôts de la amap donc voilà nous on s'est installé du coup en 2018 avec Elsa sur des pâtures qui font à peu près 5 hectares et demi on habite sur la ferme on est en MSB depuis le début on cultive aucun hybride et on est autonome pour les plantes et on fait environ 80 variétés de l'ayum des fraises et là c'est là on a planté 200 fruitiers et on met en place un atelier de 50 pondeuses au niveau de la commercialisation notre commercialisation elle se divise entre une amap deux restos trois biocop et la vente à la ferme le samedi donc tout ça ça nous permet de commercialiser 100% des légumes dans un rayon environ de 15 km donc on est uniquement en vente direct et ça ça nous a permis de faire un chiffre d'affaires de 72 000 euros en 2020 alors pourquoi créer une amap nous quand on s'est installé on avait envie de commercialiser du coup les une grande partie de nos légumes au niveau local et du coup on trouvait que la map ça permettait de lancer une espèce d'aventure humaine autour de la ferme de créer une communauté autour de la ferme qui pouvait être intéressante et en même temps on pensait que c'était assez rassurant au niveau de la commercialisation parce que ça permet d'assurer quand on commence et que on n'a jamais produit de légumes ça permet de d'assurer une partie des revenus toute l'année et d'assurer une partie de la commercialisation parce que la map du coup c'est un abonnement de panier donc les gens s'inscrivent dans la durée pour plusieurs mois et donc ça c'est une garantie qui est rassurante quand on démarre comment on a procédé ? on a organisé une réunion publique dans le village de 1200 habitants où on habite donc pour prévenir cette réunion publique des posts sur les réseaux sociaux on a mis des affiches chez les commerçants on a même mis des flyers dans les villages aux alentours dans les boîtes aux lettres et du coup on a fait une réunion publique qu'il y avait plus d'une centaine de personnes donc bien sûr tout le monde ne s'est pas abonné à la map mais pour la commercialisation future qui était plus large avec la vente à la ferme ça nous a permis de nous faire connaître et de lancer d'obtenir une base de clients avec les numéros de téléphone et les adresses qui était assez importante et du coup après cette réunion publique les gens qui étaient motivés par le concept de l'abonnement on leur a donné rendez-vous pour une visite de la ferme deux mois après et de là ils se sont inscrits et lors de ces visites de la ferme on a créé un bureau avec les gens qui étaient motivés pour aider à gérer la map donc pour but de gérer les inscriptions être là lors de la distribution des paniers et aussi travailler au développement de la map pour qu'à terme il n'y ait pas que les légumes mais qu'il y ait d'autres produits qu'il y ait d'autres produits maraîchers enfin il y ait d'autres produits agricoles qu'on puisse y trouver donc aujourd'hui et ça, ça n'a pas vraiment changé depuis le départ même si quand on crée une amap il y a un gros turnover à chaque réinscription il y a 15-20% des gens qui ne se réabonnent pas et ça ne veut pas dire forcément qu'ils quittent la ferme mais du coup il y a qui quittent les légumes qu'on peut offrir à la ferme mais ils ne viennent plus les acheter sous forme de panier donc du coup aujourd'hui on a 40 paniers à 15 euros sur 46 semaines on arrête à mi-décembre au début des vacances de Noël et on reprend fin janvier et ça, ça nous permet de réaliser avec les paniers de la map environ 25% du chiffre d'affaires les avantages de créer une amap c'est que ça permet de se faire connaître parce qu'au début nous on a créé la map alors qu'on n'avait pas encore de légumes à vendre mais ça a permis de faire connaître le projet aux gens du coin et ça a permis de fédérer vraiment des gens autour de notre projet parce que les gens qui se sont abonnés à la map qui sont venus visiter la ferme au tout début lors de la création et bien ils sont restés fidèles et c'est eux qui se sont mis à parler de nous à leurs amis, à leurs familles si bien que quand on a commencé à commercialiser des légumes en dehors de la map on avait déjà plein de gens qui nous connaissaient qui étaient intéressés par le fait de venir à la vente à la ferme et c'est intéressant aussi parce que c'est une bonne porte d'entrée vers la consommation locale nous on a pas mal de gens qui ont découvert la map et qui ne s'alimentaient pas de manière locale qui allaient au supermarché en gros mais qui je pense qui ne seraient pas forcément venus à la vente à la ferme et du coup qui ont commencé à s'inscrire à la map et du coup ça permet d'avoir des paniers pour une famille de 4 qui ne sont pas non plus trop conséquents pour les gens qui ne mangent pas forcément encore beaucoup de légumes ou qui veulent se mettre un peu à la cuisine et du coup nous on a beaucoup de gens qui prennent un abonnement à la map qui restent 6 mois et qui ensuite viennent le samedi à la vente à la ferme donc ça permet de trouver des nouveaux clients et de les fidéliser et au niveau des inconvénients c'est quand même pas mal de temps pour relancer les gens pour l'inscription pour gérer les inscriptions et le petit souci qu'on a c'est qu'il n'y a pas mal de gens enfin il n'y a pas pas mal de gens mais sur les 40 il y a toujours 2-3 personnes qui oublient de venir chercher leur panier et du coup il faut les rappeler il faut les attendre ils sont en retard et tout et ça ça prend un petit peu de temps les conseils sur la création de la map pour que ça marche bien quand on démarre c'est quand on est en zone rurale c'est pas pareil que quand on est en ville moi j'ai des collègues des copains maraîchers qui ont des amaps en ville et ils sont vraiment sur le principe de la map au sens strict du terme c'est à dire qu'ils arrivent ils déposent les quantités prévues pour faire x paniers dans des caisses et c'est les bénévoles de la map qui confectionnent les paniers et qui s'assurent que tout le monde vient chercher les paniers qui rappelle les gens quand il y a des oublis etc en zone rurale je trouve que c'est un peu plus compliqué de mettre un système comme ça en place donc nous par exemple on reste là tout le temps la distribution parce que la distribution elle se fait à la ferme et on est là dispo jusqu'à la fin enfin s'il y a un oubli de panier c'est nous qui nous en chargeons et on n'a pas encore réussi à déléguer entièrement ça à une équipe de bénévoles l'autre point qui est important lors de la création c'est les gens souvent ils ont un peu peur de s'abonner ça leur fait peur de gâcher des légumes d'avoir des empêchements ou des semaines où ils sont en vacances et ne pas pouvoir être là donc du coup nous on a mis en place un système de joker donc déjà nous dans l'année on a deux sessions d'abonnement on a une session qui va de fin janvier à mi-mai et une autre session qui va de mi-mai à fin décembre et pourquoi on fait une session qui s'arrête mi-mai ? parce que c'est le moment où on réouvre l'ouverture de la vente à la ferme parce qu'on commence à avoir plus de diversité et plus de produits et donc du coup il y a des gens qui s'abonnent juste sur la première session et qui ensuite arrêtent et reviennent de mi-mai à mi-décembre à la vente à la ferme traditionnelle et ce qui est important lors de ces différentes sessions c'est d'offrir aux gens des possibilités de ne pas venir donc par exemple sur la deuxième session de mi-mai à mi-décembre il y a un peu plus d'une trentaine de semaines et nous on offre la possibilité de prendre 5 jokas donc c'est à dire mettons il y a 30 semaines les gens s'abonnent sur 25 semaines et les 5 semaines où ils ne pourront pas venir parce qu'ils ont des empêchements ou ils sont en vacances ils ont juste à prévenir la veille avant qu'on confectionne les paniers et ça en fait au départ on n'avait pas trop pensé à mettre en place ce système-là et les gens ça les rassure vachement de pouvoir prendre des jokers donc il ne faut pas hésiter à en mettre 5 mais même voir plus s'il y a de la demande parce que les gens ça les rassure et après ça ne veut pas forcément dire qu'ils vont poser tous leurs jokers parce que nous on se retrouve généralement les deux dernières semaines de décembre avec des gens qui avaient pris des jokers pour se rassurer et qui finalement rajoutent des paniers et les prennent un truc qui est pas mal aussi c'est d'organiser des visites de la ferme parce que les gens qui s'inscrivent dans la map c'est les gens qui sont quand même solidaires parce qu'ils choisissent de ne pas choisir les légumes ils choisissent de nous soutenir en s'abonnant sur toute l'année et du coup c'est pas mal de prendre du temps avec eux pour leur expliquer comment et pourquoi on produit ça leur permet de comprendre des fois le manque de variété entre guillemets à certaines périodes ça leur permet de savoir pourquoi les tomates elles n'arrivent que mi-juillet parce que ça leur permet de voir qu'en avril-mai on ne plante pas les tomates trop rapidement pour leur permettre d'avoir un maximum des légumes primeurs donc ça c'est assez sympa et le dernier conseil c'est vraiment de varier les légumes parce que nous on a quand on s'est installé on a récupéré plein de gens qui avaient été dans des amables qui avaient existé autour de chez nous avant notre arrivée qui avaient un peu périclité et vraiment le le point négatif que relevaient les gens qui avaient du mal du coup à vouloir se réinscrire dans une aventure comme ça c'était vraiment le manque de diversité de légumes avoir pendant 8 semaines l'hiver de suite le même genre de choux avoir des fois en été six concombres parce que les concombres donnent bien et du coup il y a moins d'autres légumes etc donc ça c'est une vraie clé de la réussite pour garder les gens longtemps c'est d'avoir 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 des légumes le plus varié possible le plus varié possible alors concrètement il y a une petite question il y a une petite question de Manu qui nous dit quelle est la variété de légumes c'est quoi la quantité d'espèces qu'il faut dans un panier pour qu'il soit bien réussi nous on garantit les paniers font 15 euros et on garantit qu'il y ait au minimum 5 à 6 légumes différents voilà donc en été on réduit les quantités pour mettre un peu plus de tout et en hiver généralement là en ce moment on a un bouquet d'aromates un sachet de pourpieds ou de verdure asiatique des poireaux des pommes de terre et puis après il y a différents choux des brocolis violets qui tournent il y a des betterats de conservation et puis là on est à la période un petit peu la plus compliquée mais à partir de début mai il y aura des courgettes sous serre et puis des choux asiatiques qui vont reprendre et à partir de là on retrouve de la diversité le plus difficile c'est de faire la jonction entre la période maintenant et les premiers légumes primeurs le quel poids moyen un peu le panier c'est une question aussi mais ça c'est dur à dire et d'ailleurs c'est une question que posent beaucoup les gens qui veulent s'abonner pour demander combien on aura de kilos pour 15 euros et en fait ça n'a pas trop de sens de réfléchir de cette manière parce que là en hiver on va avoir des sachets de pourpieds des sachets d'épinards et à l'automne on va avoir des pommes de terre et des courges et du coup pour le même prix on a un poids qui est différent Très bien merci beaucoup est-ce que c'est bon pour toi oui Thibaut c'est bon pour moi cet après même s'il y a d'autres questions je crois on a un atelier plus général sur la commercialisation qui sera ouvert à l'échange c'est l'atelier qui va être cet après-midi à 16h voilà et les inscriptions sont déjà closes mais du coup vous retrouverez la vidéo qui va plus en détail sur le système et les échanges qui sont autour de la thématique de la commercialisation et on continue d'ailleurs sur la thématique de la commercialisation avec l'intervenant suivant puisqu'on se rend compte que de nombreux maraîchers sont amenés à vendre avec directement des magasins spécialisés des magasins bio type Biocop Vicler etc ou parfois même à des supermarchés parce qu'ils sont très attirés par des produits locaux frais et qu'il y a toute une question qui se pose autour de quelle doit être la qualité des produits qu'elle doit être qui se pose autour de la commercialisation et qu'il y a qui se pose autour la qualité des produits de la commercialisation et qu'il y a qui se pose autour et qu'il y a